Je reviens sur la question de ce que j'appelais les mains intelligentes et les parties du corps intelligente, les pieds et le sexe. C'est-à-dire, par intelligence j'entends ici, capables d'une certaine forme d'indépendance et d'initiative. On peut leur laisser, on peut leur faire confiance. Et quand on ne fait pas confiance à ses mains, à son sexe ou à ses jambes, eh bien on n'a pas de grande performance. Et c'est pas terrible. Donc il faut leur laisser l'initiative. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on passe sur un plan, je dirais, de la subconscience quelque part. Et se mettre devant un piano. Si on n'a pas cette intelligence des mains, on va avoir besoin d'une partition. Parce que les mains elles-mêmes, elles ne seront pas capables de faire grand chose. C'est comme si vous disiez à quelqu'un, voilà, tiens, on va faire ceci, on va dire cela. Et il n'a aucune inspiration. Ça ne donnera rien. Et ça peut être aussi quelqu'un qui a inspiré. Donc avoir des mains inspirées, c'est tout simplement se dire, ben voilà, on se met devant l'instrument et on les laisse jouer comme elles l'entendent. Eh bien, c'est pareil pour la course, pour tout ce qui concerne l'utilisation des pieds. Je vais déjà parler à ma entreprise. On voit bien quand quelqu'un a des pieds intelligents ou pas. Ils sauront faire ce qu'il faut. Ceux qui n'ont pas des pieds intelligents, ils n'arrêteront pas de se fouler la cheville, d'avoir une entorse ou de se casser une jambe. Ceux qui savent, ceux qui ont des pieds et des jambes intelligents, eh bien, subconsciemment, ils trouveront la bonne position, la bonne posture, le bon réflexe pour ne pas que ça produise des effets négatifs. Quant au sexe, eh bien, c'est la même chose. Un homme qui n'a pas un sexe intelligent ne risque de ne pas être très satisfaisant pour son partenaire, quelle que soit sa bonne volonté, par ailleurs. Mais là encore aussi, il faut laisser les choses se faire, non plus actuellement, laisser le membre, puisqu'on parle aussi d'un membre sur le plan sexuel, improviser en situation. Et c'est ça que j'appelle, en fait, à avoir des membres intelligents, qui sont au nombre de cinq, deux en bas, deux en haut et un au milieu.